j'avais commencé une vidéo puis je n'avais pas appuyé sur le bouton pour manger bon alors je me suis arrêté là mais j'ai laissé les cartes donc du coup je vais récapéter ce que j'étais en train de vous dire donc j'étais en train de vous dire que je voulais vous faire un petit format rapide de des conseils des guides pour votre semaine en fonction des signes d'eau de terre de feu et d'air je vous disais aussi que si ça ne vous parle pas n'hésitez pas à venir vers moi pour une guidance personnalisée vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site mimisproject.com vous avez les informations juste en dessous je vous précise que j'ai également des guidances qui sont disponibles des créneaux disponibles demain toute la journée et les guidances sont à moins 20% pour demain donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail par contre à tarot.com vous me donnez votre heure on fixe ça ensemble et c'est parti mon kiki donc eh bien j'ai tiré les cartes j'ai commencé par les signes d'eau poisson scorpion cancer et j'étais tombé sur cette carte qui nous disait faites travailler votre côté féminin donc je vous disais les signes d'eau de faire confiance à vos ressentis à votre intuition sur cette semaine j'avais aussi la carte en dos de deck qui nous disait que vous pouviez avoir du soutien donc je vous conseillez amis signes d'eau de ne pas hésiter à aller chercher du soutien cette semaine à aller chercher de l'aide à sortir de chez vous ne restez pas je dirais enclavés si vous avez une problématique et que vous avez besoin de l'aide on peut vous l'apporter on vous dit il y avait une personne de confiance qui pourrait être là pour vous donner du soutien on vous dit aussi de ne pas hésiter chère mesdames ou cher monsieur à utiliser votre charme pour obtenir ce que vous désirez cette semaine donc voilà mettez vos atouts en valeur mesdames ou messieurs demandez ce que vous voulez voilà sans rentrer dans là et puis surtout n'hésitez pas à aller chercher du soutien et demande parce que les guides pourraient vous en encore une fois si vous demandez c'est toujours pareil et d'ailleurs je vous donnais l'exemple de ma problématique à moi en ce moment qui était des problèmes de dos et j'ai vu chiro j'ai vu j'allais dire gynéco non chiro ostéo enfin voilà j'ai vu tout un panel et puis finalement j'avais toujours une douleur qui était présente et j'ai demandé à mes guides de me montrer voilà vers quel thérapeute je devais me diriger pour que cette douleur soit enfin irradié quelque part et j'ai eu comme un flash j'ai eu cette guide dans j'ai eu ce ressenti c'est un tout et j'ai trouvé la personne qui a réussi à me résoudre et d'ailleurs c'était de l'acupuncture par la médecine chinoise donc d'ailleurs si vous avez des problèmes de dos signes d'eau en ce moment et que vous ne savez plus quoi faire vers quoi vous dirigez je vous conseille la médecine chinoise et l'acupuncture parce que pour moi ça a été très très efficace donc confiance en vos ressentis les signes d'eau et encore une fois n'hésitez pas à aller demander du soutien à l'extérieur ensuite les signes de terre taureau capricorne vierge j'avais place à la renaissance avec la carte de vous devez choisir en dos de deck donc là on est vraiment dans une idée que vous pouvez aller vers du renouveau on vous disait les dv les événements difficiles sont terminés vous voilà en période de renaissance soyez patient les énergies vous sont favorables préparez vous à recevoir une réponse positive à votre demande il est temps de passer une autre étape de votre vie donc on vous dit signe de terre que tu es dans des bonnes énergies généralement cette semaine pour pouvoir prendre des prendre des décisions pour aller vers une renaissance mais comme je vous l'expliquais dans ce que j'ai dit avant pour aller vers cette renaissance tu dois te positionner c'est important que vous soyez à 100% dans votre demande si vous voulez faire je dirais place à cette renaissance vous devez la vivre vous devez l'investir si votre mental est dans le doute votre âme a envie ou inversement eh bien vous allez avoir beau demander au guide vous allez avoir du mi fig mi raisin et vous risquez de tourner en rond là on te dit signe de terre si tu veux avancer si tu veux mettre cette renaissance alors ce que c'est un nouveau projet professionnel est ce que c'est un nouveau projet de vie sentimentale on te dit oui c'est le bon moment tu es dans des bonnes énergies pour ça mais il faut que tu te positionne à 100% ok ensuite j'étais sur les signes de feu bélier lion sagittaire j'ai eu cette carte en priorité est toujours cette carte en dos de deck donc j'étais en train de vous dire que vous avez des choix à faire vous allez avoir des choix à faire les amis signe de feu mais voilà je vous sens un petit peu cette semaine comme si on allait vous mettre la pression voilà je vous sentais dans dans cette idée de vous êtes un petit peu au bout du précipice on vous met la pression alors est-ce qu'on vous met la pression familialement ce qu'on vous met la pression relationnellement professionnellement mais c'est comme si on vous disait faut que tu choisisses maintenant faut que tu fasses faut que tu décides mais là les guides sont en train de te dire signe de feu si jamais c'est le cas on te dit précipite pas voilà c'est pas parce que on te met la pression qu'il faut que tu précipites tes décisions on te dit que tu dois faire une pause ton mental a besoin d'une pause tu ne sais plus où donner la tête tu ne comprends rien ton cerveau est trop submergé par trop d'informations en peu de temps prends le temps de méditer afin de reposer ton mental faire le vide marche dans la nature te permettra de remettre des idées en place veille aussi à bien dormir le sommeil est important et surtout répare à peu d'heures j'ai un petit peu mal à parler aujourd'hui donc signe de feu si tu te sens dans une obligation de faire un choix de décider quelque chose cette semaine qu'on te pousse un petit peu prends le temps ne précipite pas de décision cette semaine signe de feu prends le temps de voilà un vide et le mental respirer pour être sûr que voilà cette pression peut-être qu'on te met ne soit pas là pour engendrer des mauvaises décisions et puis te faire regretter mieux vaut parfois laisser quelques jours passés prendre aussi un petit peu de recul par rapport à une problématique pour savoir quelle décision tu dois donner quel choix tu dois faire ok allez on termine avec les signes d'air je regarde quand même ma vidéo parce que je sais pas pourquoi si elle s'est coupée tout à l'heure aussi c'est moi qui ai oublié d'appuyer sur le bouton allez les versos les j'ai mots et les balances quels conseils pour cette semaine pour nos versos j'ai mots balance versos j'ai mots alors on te demande cette semaine de retrouver ton enfant intérieur intérieur une situation à une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur prenez le temps de l'apprivoiser par les lui réconforte et le écouter ce qu'il a à vous dire car il détient la réponse à vos questions acceptez l'invitation vous découvrirez une face de vous même que vous aviez oublié depuis longtemps on vous dit en dos de deck de faire une bonne action alors ce que j'entends pour vous signe d'air cette semaine c'est de vous faire plaisir arrêtez de vous prendre vous prendre la tête avec ben voilà des petites problématiques du quotidien essayez du prendre du recul de prendre d'essayer de prendre décidément essayez de prendre un petit peu de recul par rapport aux problématiques que vous avez cette semaine il ya une idée de vous faire plaisir peut-être de vous faire plaisir encore une fois à travers la bonne action ça peut être je sais pas vous adorez les animaux vous vous dites tiens je passerais bien faire un petit tour dans une spa pour filer un coup de main vous aimez le contact avec les gens vous avez un ami je sais pas qui qui veut déménager par exemple et qui a besoin d'un coup de main classiquement vous auriez dit bon non puis là vous vous dit tiens je vais aller je vais aller lui filer un coup de main et puis bah coup de bol vous allez lui donner un coup de main et puis et puis vous passez en fait derrière vous prenez un petit un petit apéro vous passez une super soirée c'est cool vous avez fait des rencontres géniales et vous vous dites putain c'est cool j'ai fait une bonne action et puis en fait bah c'est cool parce que ça a engendré un truc super positif pour moi cette semaine donc n'hésitez pas signe d'air cette semaine à être dans l'aide à être dans la bonne action vis-à-vis d'un ami qui aura besoin de soutien vis-à-vis d'un membre de votre famille parce que c'est comme si les guides ils te disent tu sais si tu fais cette bonne action et ben il va y avoir des répercussions positives derrière qui vont te permettre très certainement de retrouver une petite joie de vivre je sais pas un petit côté sympa cette semaine où tu vas dire putain c'était cool j'ai passé une bonne soirée j'ai passé un bon moment ça va ranimer un petit peu la flamme et sur le moment vous aviez peut-être pas envie et puis finalement vous vous dites ben voilà bonne action répercussions donc soyez confiant en vous ressenti cette semaine les signes d'air et puis encore une fois n'hésitez pas à aller donner votre soutien à une personne peut-être qui aurait besoin de vous parce que ce sera récompensé voilà mes loulous je vous embrasse prenez soin de vous n'hésitez pas à à partager cette vidéo si vous avez aimé et à vous abonner je vous embrasse gros bisous